La bataille du second tour de la présidentielle tunisienne est engagée. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais déjà les deux camps adverses disputent les chiffres. L'équipe du président candidat Monsef Marzoukif est éteint d'un écart réduit, voire d'une avance de 2 à 4%. Du côté du parti Nidatounes, Béji Kaïdésepsi avance un écart supérieur de 10 points avec son rival. L'instance supérieure indépendante pour les élections reste prudente. Ça s'annonce, le deuxième tour vraiment, ça s'affirme davantage, ça se confirme d'après, selon l'avancement des dépouillements et des compilations des résultats au niveau de Béji, ça se confirme davantage qu'il y aurait deux candidats, je suppose que les résultats sont presque autour de ça. Il n'y a pas à ce jour, donc à cet instant, quelqu'un, un candidat qui a eu, disons, 50% de voix. L'instance pour les élections confirme la participation de 64,6% lors du premier tour. Tout au long de sa campagne, Monsef Marzoukif s'est posé comme un rempart contre l'ancien régime représenté, selon lui, par Béji Kaïdésepsi. Ce dernier, quant à lui, présente Monsef Marzoukif comme un président désigné par le mouvement Enada. Le deuxième tour va opposer, comme on l'a vu au premier tour, essentiellement deux projets de société, un projet moderniste, ouvert, libéral, et un projet conservateur qui se fonde aussi sur le parti Enava. Deux éléments essentiels feront la différence. Premièrement, le premier souci des Tunisiens, c'est un souci sécuritaire. La deuxième chance, c'est le connoisseur économique social de plus en plus rude. Un mois à peine après des législatives dont le caractère démocratique a été salué par la communauté internationale, la Tunisie fait figure d'exception dans la région, l'essentiel des pays du printemps arabe ayant basculé dans la répression ou le chaos. L'annonce des résultats préliminaires du premier tour de l'élection présidentielle tunisienne est prévue pour ce mardi 25 novembre. L'annonce des résultats prévue pour ce que j'ai fait en 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 fait Sous-titrage ST' 501